Comment redresser et comment relancer ces pays. Maki Mom a pensé, comme d'habitude, à se ré-armer. Les armes qui ont fait déjà, ce n'est pas passé une agressif. Il y a même pas quelques semaines, deux ou trois semaines, un navire n'a pas eu des armes. Ils l'ont inspecté. Donc, vous savez déjà, la priorité de lui, c'est la répression. Deuxièmement, les mouvements opérés dans les corps de sécurité et de défense, la police, la gendarmerie, il y a des gens qui ont eu des banquettes et c'est l'occasion de les rendre hommage. C'est un événement marché passé. Il y a des policiers, des commissaires de police, des agents de police, surtout des commissaires, en réunion d'urgence, qui ont dit qu'ils n'avaient pas tiré la population d'Aïbal. Ils ont refusé. Donc, les gens n'avaient pas dit qu'ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas dit qu'ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas dit qu'ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas dit qu'ils n'avaient pas. Donc, c'est l'occasion de dire que dans tous les corps d'un pays, que ce soit la police, la gendarmerie, que ce soit le port de Dakar, que ce soit la magistrature. Partout, il y a des gens conscients de grands patriotes, des gens qui aiment ce pays et des gens qui sont responsables. Nous l'avons dit qu'ils sont en minorité dans certains corps, et qu'ils n'avaient pas dit qu'ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas dit qu'ils n'avaient pas. J'avais dit ici, en mars, il y avait un instant, qu'il y avait des balles blancs, et qu'ils n'avaient pas dit qu'ils n'avaient pas d'argent. Les stocks étaient vides. Donc, c'était clair que le pouvoir allait tomber en réalité. Donc, ça allait tomber. À l'armée, les gens ont discuté pour prendre le pouvoir. Donc, Mbire a été sauvé. Il a été sauvé par l'appel des religieux. Mais c'est clair. Ils ont été sauvés Mbire. Et ça a un peu gâché la révolution. Mais c'est clair. Mbire, il y avait des gens qui ont dit au sein de ses cordes. Ils ont dit nom au ministère intérieur, qui les a forcés, qui les a amenés au frigo. Ils les ont amenés au frigo. Ils les a poussés, ils les a poussés. Ils les a poussés. Vraiment, ils ont vu ce qu'ils avaient fait dans le passé. Ils ont dit aux commandes. Ils ont dit aux commandes. C'est parce qu'ils ont dit. qu'ils ont dit aux commandes. Ils ont dit aux commandes. Ils ont dit aux commandes. Ils ont dit aux patriotes. Ils ont dit aux affaires. C'est des femmes. Ils ont dit aux commandes. Il y a des carrières. Ils ont dit aux commandes. Ils ont dit aux commandes. Ils ont dit aux commandes. Il y a des commandes, mais ils ont dit aux commandes qu'ils vont faire. parce que ça va lui permettre de paraître plus intelligent. C'est le profil réellement de Makassal. Dignes à des armes, commandes à des armes. Actuellement, il y a des bâtiments de guerre, il y a des matériels qui baissent, même les matériels qui ont été mis au garage. Aujourd'hui, des militaires français ont fait des matériels pour les remettre en salle des matériels qui ont été mis en salle. C'est ce qu'il y a depuis presque quelques semaines qui ont été mis en défratant l'ordre du président. Un président est dans une logique de confrontation. La confrontation est que nous, nous, nous ne sommes pas en train d'entendre, nous ne sommes pas en train de se passer. Ce pays ne s'en va pas. Ils ne le font pas, ils ne le font pas. Ils ne le font pas, ils ne le font pas la majorité. Vous savez, tout au tard, nous sommes en train de foncer droit au mur. Tout le monde sait, tout le monde s'est dit qu'il ne veut pas que l'on soit. Quand on a des responsables, des leaders, des rites politiques irresponsables, inconscients, le mur ne peut pas être qu'on va aller au mur. Donc que ça va péter, ce n'est vraiment pas bête à quelqu'un. Je ne le pense pas très sincèrement. Je pense qu'il va essayer de ne pas laisser les élections d'individus. Il n'y a qu'à sa machine de répression parce qu'il ne sait faire que ça. Il ne sait faire que ça, madame. Il n'y a pas de problème. Il est en danger et c'est le cas du président Macky Sall. Il y a deux grands problèmes. Il ne sait pas comment le résoudre. Mais c'est la rue. Parce que Macky, chaque fois qu'il est venu, il est hué. Il est tout à fait, il est tout à fait. Il est tout à fait, il est tout à fait. Il a un dégoût. Il a un désamour en réalité. Macky Sall, il ne peut pas le concevoir en tant que megaloman. En tant que bâle d'enfant. Il est tout à fait, il est tout à fait. Il a tout à fait, il a tout à fait. Il a tout à fait, il n'a pas de problème. Les opposants qui n'ont pas de problème, qui ne sont pas dans la rue. Elle est de la bouche et la sache. Elle n'est pas à maîtriser. Il ne peut pas le faire. Macky ne va pas se priver. Il y a deux qui sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce sont les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, Maki Salaaf a très vite compris que les médias l'ont maîtrisé pour pouvoir les gouverner. C'est ce qu'on a fait en 2012, c'est qu'il a pris toutes les belles plumes. Il a pris toutes les belles plumes pour pouvoir les gouverner. Maki a bien vu les médias, mais il a sous-estimé les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui l'équation. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Maki est en train de précipiter sa chute. J'ai dit que ce n'est pas une tournée économique. Ce n'est pas une tournée politique. Je me suis dit qu'il ne fera plus de tournée après le tournée. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, le 23 mai au Sénégal. Il a fait une loi pour criminaliser l'homosexualité au Sénégal. C'est une demande sociale. Tout le monde peut l'exigérer pour les valeurs, les mœurs et les enfants. Donc Maki n'a pas la loi. Et on doit faire une loi pour l'homosexualité. Tout le monde peut faire une sorte de déplacer le débat. Il faut savoir qu'il ne soit pas dépenalisé l'homosexualité. Il n'a pas la loi pour préparer une loi pour l'homosexualité. Nous n'avons jamais dit qu'il y a une loi pour préparer l'homosexualité. On veut une loi contre l'homosexualité. Donc déplaçer le débat pour l'homosexualité. C'est pour Maki Sal. Donc, aujourd'hui la demande sociale, Maki n'a pas d'accord. Il n'a pas d'accord. Il n'a pas d'accord. Il n'a pas d'accord. Il n'a pas d'accord pour l'homosexualité. L'homosexualité, c'est pour restreindre toutes les libertés des populations. Les libertés. C'est pour l'homosexualité, c'est pour l'homosexualité. Il n'a pas d'accord pour l'homosexualité. Il n'a pas d'accord pour vous dire, nous, c'est pour l'homosexualité. Elle s'engestelait l'homosexualité. Mais on apprend le jour d'homosexualité. On est très bien. C'est une loi de mille coups. Il va régler les futures manifestations de la criminalisation au Sénégal. Il va régler ses investisseurs politiques. Il va régler les mouvements citoyens. Il va régler tous les mouvements qui font vraiment déranger. J'aimerais qu'il y ait un moyen juridique, un moyen légal pour qu'il le veut et comme il le veut. C'est la posture de quelqu'un. Il faut régler sur tous les gens. Il doit être une forme de position. Il doit être critiqué. Il doit être très bon. Il doit être très bon. Aujourd'hui, la semaine dernière, Mme Framasson Sénégalais, il y a une fête de la plus grande fête dans la maçonnerie. Le 24 juin, c'est la date de formalisation avec les Constitutions d'Anderson. C'était en 2017. Le 24 juin, il a été déployé avec des bancaires dans tous les pays. Aujourd'hui, il a été déployé l'opinion publique avec les lois. Tout le soir, ils ont déployé l'armée. Je suis venu à 5h vers 3h du matin. Je suis venu à ma maison. Il y a eu des gendarmes, Je suis venu à l'armée. Il a été déployé. Je lui ai dit que je suis venu à l'armée. On n'en a pas de ne pas information. Il a été déployé. Il a été déployé. Il a été déployé. Il a été déployé. Il n'y a pas de détails. Il n'y a pas eu de détails. Depuis le 21 juin, le solcisse d'été, c'est le jour le plus long du jour. Tout le monde s'est touché, nous travaillons sur le Zulmanie. C'est ce que nous parlons de Jérusalem, Inch'Allah. Nous travaillons sur le Zulmanie, il y a des rituels que nous faisons. Nous le faisons entre le 21 et le 27 juin. Ces rituels nous travaillons avec nous. Nous travaillons sur le Zulmanie, ils devons faire la haï, la fitness, la drette. Nous devons les faire attention. Même si les gens qui se font en train de faire le temps, ce n'est pas fortuit. C'est fortuit. Ils ne sont pas dans un genre de tâtonnement. C'est fait, c'est calculé. C'était ni l'endroit ni le bon moment pour dire qu'il y a une loi qui ne correspond pas à nous. Une loi, c'est l'expression de la communauté. C'est la volonté de tous les gens qui se font pour la majorité. Pour tout le monde, quel est le sens et la logique derrière nous ?